Alors on peut passer au point numéro 2 dans l'ordre du jour. C'est le projet de cuisine centrale mutualisée avec les communes de Vertoux et de Saint-Sébastien-sur-Loire. Ce soir, je vous présente ce projet. C'est un projet de territoire, évidemment, puisqu'on le voit, c'est trois communes qui sont sur le sud-Loire. C'est un projet qui est ambitieux, qui est innovant et qui aura comme bénéfice nos enfants. C'est un projet de cuisine centrale mutualisée entre Vertoux et Saint-Sébastien et les Sorenières. Le but de cette cuisine, c'est de pouvoir faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Je parle de « on » en disant bien les trois communes, puisque dès le départ, il y avait d'autres communes au départ qui étaient sollicitées. Vous vous rappelez, on en avait parlé, on était sept au départ dans la proposition qu'avait faite Vertoux. Puisque c'est Vertoux qui est à l'initiative de cette proposition, puisque leur cuisine centrale étant maintenant pour eux un petit peu trop petite, leur but était évidemment de l'agrandir. Et plutôt que de le faire tout seul, ils ont proposé aux territoires, et donc à certaines communes, de pouvoir partager ce projet avec eux. Ce qui était une aubaine pour nous, puisque c'était quelque chose qui était réfléchi depuis pas mal d'années ici, pour pouvoir effectivement répondre à cette demande au niveau de la restauration scolaire, mais qui n'était pas envisageable financièrement, puisque trop chère. Donc, du coup, au moment où ça a démarré, on s'est saisi effectivement d'opportunités de pouvoir commencer à travailler, en tout cas sur la réflexion de comment on pouvait faire. Donc, des sept communes, aujourd'hui, au final, il en reste trois, vous le voyez dans la délib. Et le but était de mettre autour de la table, dans un premier temps, les maires, pour savoir quelles étaient leurs ambitions, quelles étaient leurs ambitions en matière de restauration scolaire. On s'est vite aperçus que les ambitions étaient communes. Et là, je parle même des autres communes qui, aujourd'hui, n'y sont pas, d'ailleurs. Et le projet était de se dire, ok, on part sur une cuisine centrale, mais on part avec un projet qui soit encore plus ambitieux que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et au Sourinière, on est déjà ambitieux en matière de cuisine, de restauration scolaire. On l'a vu dans le dernier marché qu'on a eu avec Aridev. Et là, le but est bien d'aller plus loin et de pouvoir aller mieux et plus vite, du coup. Donc, c'est un pari sur l'avenir pour nos enfants, mais qui a comme sujet essentiel la restauration, l'alimentation. Alors, les objectifs, vous l'avez lu, mais je résume un petit peu ce qui est dans le projet, ici et dans tout ce que vous avez pu lire dans la Convention constitutive de Gortement, notamment en annexe. Les objectifs de ce projet, c'est l'éducation au goût et la qualité. Ça passera évidemment par le bio, par les labels, par tout ce qui est produits frais, entre autres. Ça sera aussi la valorisation des producteurs et des fournisseurs locaux, en essayant de privilégier les circuits courts, les filières du territoire, qui, on l'a vu, nous, maires, et je pense que c'est Patrick qui pourra nous en parler un petit peu tout à l'heure, parce qu'il a été pour moi sur une invitation, il pourra nous en parler. Les filières du territoire qui sont effectivement déjà pâtes à travailler avec nous, avec nous, donc, pour partager ce projet de coopérative. Ensuite, la préservation de l'environnement, avec évidemment tout ce qui est anti-gaspillage, c'est déjà le cas aujourd'hui, chez nous, bien sûr, la lutte contre l'utilisation des plastiques, et l'outil performant que sera la nouvelle centrale, la cuisine centrale, pardon, puisqu'elle sera le plus possible autonome au niveau du développement durable. Et tout ce qui est RH, avec la responsabilité sociale, avec les conditions de travail de nos agents, le travail pour permettre l'insertion des personnes, etc. Les parents et les agents seront évidemment associés à la construction de cette coopérative, et c'est tout cela, en fait, pour pouvoir maîtriser de façon publique l'enjeu, aujourd'hui, sanitaire, qui est donc l'alimentation. Les éléments, on va dire, principaux de cette cuisine, ce sera, donc, à terme, 700 000 repas possibles, sachant qu'aujourd'hui, il est possible, sur 500 000, aujourd'hui, besoins, on va dire, ce sera de la liaison froide. Quand vous voyez 500 000, aujourd'hui, qui est référencé par rapport aux besoins qui sont aujourd'hui dans les trois communes, aujourd'hui, 500 000 repas annuels, 700 possibles, ce qui veut bien dire qu'on peut, évidemment, raccrocher à ce projet nos, je pense peut-être à l'école Sainte-Marie, ici, puisque, pour ne pas les citer, moi, j'ai pris contact avec eux, et c'est un projet qui les intéresse, une fois qu'il sera passé, évidemment, en conseil municipal. Donc, c'est évidemment la possibilité de se dire qu'on va pouvoir proposer demain la possibilité à d'autres structures de pouvoir s'y intégrer. Il faut savoir que nous, en liaison froide, ça ne nous coûte rien, j'ai envie de dire, pour rénover nos cuisines, puisqu'aujourd'hui, c'est bien ce qui est pratiqué ici, chez nous. Le prix, donc, de cette cuisine centrale, ça sera 4 millions d'euros, 4 millions 8, hors taxes, et les ETP prévus maximum seront de 22 ETP, sachant qu'aujourd'hui, il y en a 18, je vais dire, existants, qui seront donc les 18 personnes qui travaillent déjà, donc, pour les cuisines de Saint-Sébastien et de Vertoux. Donc, si vous calculez, nous, ici, on n'a pas de personnel à prêter, entre guillemets, à la cuisine centrale, puisque nous, nos agents restent bien dans nos cuisines, ici, à attendre les livraisons pour continuer à fonctionner, comme on le fait aujourd'hui avec Aridev, par exemple. Ce qui reviendrait, si on prend les éléments financiers, à 3,19 euros TTC par repas. Aujourd'hui, on est à 2,67 euros par Aridev, avec le coût de page partenaire. Ce qui nous coûte 0,52 euros, 0,52 euros, oui, de plus par repas, soit, donc, 39 000 euros maximum. Je dis maximum parce qu'on est au maximum du coût d'enrée, on est au maximum du coût de TP, on est au maximum, on ne déduit pas les subventions qui peuvent arriver. Donc, ça nous fait, pour vous donner un chiffre brut comme ça, 0,0046% de notre budget de fonctionnement, aujourd'hui. Sachant que Saint-Sébastien et Vertoux ont fait le choix, puisque c'était pour nous un projet qui nous intéressait, mais avec une marge importante, quand même, au niveau du financement, nous ont proposé une péréquation, donc, de pouvoir nous aider sur 5 ans. Donc, dès 2022, puisque c'est a priori, à ce moment-là, que verra le jour la cuisine centrale, pour au départ, donc, un coût pour nous de 1 000 euros, ensuite 11 000, etc., jusqu'au final, 39 000 euros qu'on commencerait à payer en 2026. Ça, c'est pour le fonctionnement. Ensuite, pour l'investissement, donc, c'est tout simplement les annuités d'empreintes sur 15 ans, 43 800 euros, je le dis maximum à nouveau, puisqu'on a eu ce matin la confirmation de la métropole que, dans le fonds de concours, on aurait 17% qui seraient pris en charge par la métropole. Donc, ce qui veut dire, si vous calculez 4 118, il y aurait 800 000 euros qui seraient financés par la métropole, par le biais du fonds de concours. Donc, pour moi, effectivement, ce projet a un coût, mais c'est surtout un investissement et non pas un coût. Il nous permet de maîtriser la restauration, de maîtriser les produits, de pouvoir maîtriser toute la chaîne de production et de garantir ainsi la santé et la qualité dans l'assiette des enfants. Pour la gouvernance, puisqu'on est quand même trois communes, il était important d'avoir quelque chose de souple, de simple et d'efficace pour qu'on puisse être réactif et pour que ça soit équitable. Alors, il a été déterminé que ce groupement de coopération sociale aurait, on devrait, chaque commune, donner un capital, un capital de 3 000 euros qui nous permet, comme ça, de pouvoir juridiquement avoir une commune, une voie. Donc, ce qui permet d'être totalement équitable par rapport aux autres communes. Ce qui n'aurait pu ne pas être le cas, puisque nous sommes, par rapport aux autres communes, bien plus petits au niveau des habitants ou bien plus petits en nombre de repas. Donc, ça nous donne, en tout cas pour nous, une sécurité de pouvoir avancer et de pouvoir continuer à compter dans ce groupement. Je dis à continuer parce que, dès le départ et encore aujourd'hui, quand on travaille avec les autres communes, on a l'ambition qui est la même, voire même supérieure à d'autres communes, pour nous, sur des points et d'autres, avec des éléments qui étaient supérieurs aux nôtres. Donc, ça nous permet d'arriver à quelque chose qui sera forcément mieux qu'aujourd'hui. Donc, c'était important, effectivement, que notre voie compte. Et avec ce fonctionnement-là, évidemment, on voit bien que c'est respecté. Donc, aujourd'hui, je suis ravie, je me réjouis de vous proposer de participer à ce bon projet de territoire, qui est ambitieux et innovant, qui va profiter, donc, de cette subvention de notre métropole, de fonds de concours. Nous allons pouvoir enfin maîtriser l'ensemble de la chaîne de production et bénéficier des avantages d'une cuisine centrale. C'est donc un équipement, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'aurait pas pu porter tout seul. Donc, il est important qu'on se saisisse, évidemment, de ce projet. Les grands bénéficiaires de cet investissement et de cette politique forte qu'on fait ce soir en choix, ce seront bien évidemment les enfants. Pour ma part, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de ville solidaire et humaine s'il n'y a pas de service public de proximité et de qualité. C'est de cela dont il est question ce soir en créant cette cuisine centrale, mutualisée. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Je vous propose tout simplement qu'on partage et que vous puissiez poser vos questions et vos interventions. Je vous écoute. Damien. Je suis arrivé sur la commune en 2004. Il y avait alors d'importants soucis sur la qualité de la restauration dans les écoles publiques. Ma fille me le disait, mais surtout, en tant que déléguée de parents d'élèves, nous avions pas mal de remontées sur le sujet. Depuis, des efforts ont été faits. Grâce à la volonté politique et à l'engagement des équipes, on en arrive au marché qui vient de commencer. Les résultats semblent très satisfaisants et nous nous en félicitons d'ailleurs dans un des derniers numéros du magazine des Saurinières, mais aussi pour avoir participé par exemple au récent conseil d'école, nous avons eu le témoignage de délégués de parents d'élèves qui saluent la qualité des repas. Nous avons non seulement construit ce nouveau marché public pour avoir de la qualité dans les assiettes, et on s'est aussi donné les moyens de maîtriser cette qualité en mettant en place un contrôle du prestataire tout au long du marché. Et ça, c'est assez rare. Pour bien connaître le monde de la restauration collective, par mon ancienne activité professionnelle, je suis normalement un fervent défenseur de la restauration autogérée, donc des cuisines centrales telles que celles qui sont en projet, car elle permet de garantir la qualité des repas. Aux Saurinières, cela a été difficile, mais nous avons déjà trouvé le moyen d'avoir cette qualité, et nous le constatons. Cet objectif majeur est donc déjà atteint. A partir de ce constat, je ne vois pas en quoi ce projet de cuisine centrale est stratégique pour notre commune. Je ne vois pas en quoi c'est une erreur historique de dire qu'on ne peut pas garder l'organisation que nous venons tout juste de mettre en place. L'objectif qualité de nos repas étant atteint, je ne vois pas pourquoi nous irions sur un tel projet avec le surcoût, si on fait le calcul rapide sur le coût du repas, ça fait un plus 14% qu'il représente, en sachant que nous ne serons pas seuls décideurs, et risquerons de subir en cas de désaccord avec nos deux partenaires. Je voterai donc contre. Donc moi, je ne veux pas répondre. Le surcoût qui était annoncé par Damien, c'est, comme tu l'as dit Christelle, c'est effectivement un maximum, maximum par rapport au coût de denrées, maximum par rapport à l'investissement. On a appris ce matin qu'il y avait un petit supplément au niveau de la métropole. Bref, je crois qu'il ne faut pas noircir le tableau et que le surcoût est faible par rapport à notre budget. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, j'ai peut-être, excuse-moi Damien, un petit peu plus d'expérience que toi sur la cantine des Sornières, mais, et Daniel serait tout à fait d'accord avec moi pour le dire, ça fait 30 ans qu'on a des soucis avec le fonctionnement de la cantine sur les Sornières. Au gré des marchés, on a eu des améliorations qui ne sont jamais avérées durables, au sens où, à un moment donné, ça se dégrade et puis on repart sur un marché. Et j'ai l'expérience, en tant qu'ancien maire, de renouvellement de ces marchés. À chaque fois, on ne sait pas si on va trouver un prestataire. Quand on en trouve un, parfois, il n'y en a qu'un, donc on n'a même pas le choix. Donc, je pense que, depuis longtemps, et ça, c'est des choses qu'on a évoquées avec Daniel, à chaque mandat, on se disait, où est-ce qu'on pourrait mettre en place une cuisine centrale de la ville des Sornières ? Parce que tout le monde... Enfin, beaucoup de communes font ce choix. Beaucoup de communes qui, actuellement, ont les moyens, parce qu'autrement, c'est difficile. Et on s'apercevait que c'était un montant d'investissement et un fonctionnement qui était hors de nos capacités financières. Ou alors, il fallait faire une salle de sport en moins, ou peut-être ne pas parler de médiathèque. Bref, il y avait des choix à faire et on ne pouvait pas amener ça de front avec les investissements qui étaient en cours. Et donc, c'est véritablement une opportunité, la première que je vois depuis 30 ans, pour que la ville des Sornières ait une cuisine centrale à la hauteur de nos ambitions par rapport aux enfants. Et c'est vraiment là le sujet, la qualité des repas, avoir quelque chose de garanti dans la durée et une qualité avérée qui dure, quoi. Qu'on puisse contrôler, en plus, nous-mêmes. Parce que Christelle a expliqué le fonctionnement avec les trois communes. C'est quelque chose dans lequel nous serons partie prenante et avec notre voix. Et on ne voit pas pourquoi les autres communes auraient intérêt à ce que le service se dégrade. Évidemment, non. Actuellement, sur la métropole, il y a un certain nombre d'autres communes qui sont en train d'y passer, à la cuisine centrale, justement parce que ça s'avère plus pertinent par rapport aux enfants. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment notre responsabilité de faire ce choix. Parce que sinon, on passe à côté d'une opportunité forte par rapport à l'avenir. Et puis, je voudrais souligner encore une fois, et là, c'est mon rôle de conseiller métropolitain, je pense, c'est que c'est dans le cadre d'un pacte métropolitain que la métropole a passé avec les différentes communes que se situe le fonds de concours qui est versé à ce groupement de trois communes pour mettre en place une cuisine centrale. Ce fonds de concours, il est fait pour les communes, pour inciter les communes à faire davantage de coopération. On a un bon exemple de coopération qui fonctionnera évidemment et pour lequel la métropole s'engage. Donc, je crois que c'est... Alors, tu as dit 800 et quelques milles, enfin, c'est... Ou 17%. Bon, le montant est déjà... On le sait, c'est un montant maxi, mais pour la subvention, ce ne sera pas forcément le montant maxi. On pourrait même aller un petit peu plus que 800 000. Donc, je crois que ça, c'est quand même important de voir que la métropole est bien dans son rôle de soutenir les communes dans leurs projets de coopération. Et donc, je vous dis à moi, je vous traite pour. Juste pour reprendre... Juste... Oui, pardon. Juste pour répondre à la qualité d'Aridev, on l'a pour trois ans. Rien ne nous garantit dans trois ans ce qu'on aura. On ne sait pas si Aridev existera encore, on le re souhaite, mais on ne sait pas ce que sera la qualité d'Aridev dans trois ans et si on pourra avoir le même marché dans trois ans. Même avec PHPartner. On est tributaire du marché. Alors que si on est en service public, on est juste maître de A à Z de ce qui sortira de nos cuisines et de ce qui entrera. Les équipes municipales nous ont montré que quand elles travaillent le marché public de façon à avoir de la qualité et à le contrôler, elles savent faire. Moi, j'ai confiance dans les équipes municipales. Moi, je voudrais dire le discours, le début de ton discours que tu as fait, Damien. Ça fait 30 ans que j'entends. Tout est bien au bout de deux mois. Ça fait deux mois à peu près que c'est en place. Tout est bien, on y mange bien, c'est super. Moi aussi, j'ai assisté à des conseils d'école. J'ai été même représentant de parents à l'époque. mais ça ne durait que six mois et puis ça se dégrade. On tape du poing sur la table, ça remonte un peu et ça redescend. Et si on avait vraiment été satisfait de nos prestataires, on doit être rendu au moins au huitième, huit ou peut-être neuf depuis 30 ans. Donc ça veut dire qu'on n'en a pas trouvé un qui était capable de... On a eu des prestataires, je ne nommerai aucun nom, on a eu des prestataires qui ont des renommées nationales. Ils ont fait comme les copains, pareil, même chose. Un coup, c'était très bien. Le lendemain, on changeait les menus. Quand les parents d'élèves allaient manger avec les représentants de la mairie, on y mangeait toujours très très bien. C'est vrai que même il y avait des changements de menus ce jour-là. Ils n'avaient pas eu la marchandise. Enfin, on a tout entendu. Donc moi, je n'y crois plus à ce discours. C'est la santé des enfants. Il y a eu une erreur il y a 30 ans d'avoir supprimé cette cantine de restauration sur place. Comme beaucoup d'erreurs sont faites. Et puis, on va mettre 50 ans pour réparer cette erreur. Alors là, c'est un petit pas, je dirais, d'avoir une cuisine centrale où on aura au moins la main dessus et une vision de ce qui sera fait. Mais j'espère que dans 15 ou 20 ans, il y aura au moins une cuisine aux sorignères qui sera revenue. Parce que c'est vraiment la qualité qu'on donnera aux enfants. Et puis, on travaille pour la santé. Alors, le lobby industriel, tout le monde en a marre. Enfin, moi, j'en ai marre. On entend toutes les semaines, tous les 15 jours, la tricherie sur l'alimentation. On le voit encore sur les steaks hachés. Dernièrement, on fait des steaks hachés sans viande. Voilà. Et le seul moyen dans un restaurant, parce que j'ai travaillé quand même 8 ans dans un restaurant, le seul moyen de traçabilité, il n'y a pas que les papiers. Les papiers, on fait ce qu'on veut. C'est comme l'informatique. C'est comme les chiffres qu'on vous donne. On peut vous dire tout ce qu'on veut sur les chiffres. La seule traçabilité, c'est d'ouvrir le carton le matin, de déballer la marchandise et de regarder la qualité de la marchandise. Voilà, c'est la seule traçabilité. Moi, j'en ai vu, pensé aux rues, j'ai vu des palettes retournées d'alimentation, parce que quand on peut fourguer, on fourgue. Et ça, Guillaume. Oui, alors, désolé par avance s'il y aurait quelques redites par rapport à ce qui vient aux différentes interventions, mais je souhaitais tout de même intervenir sur le sujet. Sur trois points. Pour moi, le premier point, ça a été dit, il est pour moi prioritaire, on doit agir pour la santé des souris en roi et plus particulièrement des enfants souris en roi. Donc, cette cuisine centrale devra répondre à cet enjeu majeur. En ce sens, cette cuisine centrale devra respecter plusieurs critères qualitatifs. Je souhaite développer les critères qualitatifs parler de qualité uniquement ne veut pas dire grand-chose. Une qualité nutritionnelle des menus proposés, avoir des menus les plus équilibrés possible. Ce point me semble assuré par la présence d'un diététicien. La qualité intrinsèque des produits consommés, qualité nutritive ou de production. J'aurais préféré, comme je l'ai déjà dit, avoir des objectifs quantitatifs sur les quatre axes majeurs qui soutiennent les ambitions de cette cuisine, mais en commission, il nous a été assuré que notre cahier des charges actuelles concernant l'agriculture biologique et les labels de production seraient à minima conservés. Enfin, la qualité gustative des plats proposés pour que les enfants finissent leurs plats puissent donc récupérer ce dont ils ont besoin sur l'aspect nutritif et ce qui permettra aussi dans un deuxième temps de réduire le gaspillage alimentaire. Ce point devra faire l'objet d'un travail de suivi serré. Pour reprendre ce que Damien a dit, je pense que le marché de restauration actuel satisfait les critères grâce au très bon travail effectué jusqu'à maintenant et au suivi qui viendra, qui est effectivement une première en ce sens. Il est donc indispensable de conserver cette exigence et je serai vigilant à cela. Deuxième point économique, les explications données en commission nous donnent plus de lisibilité et de clarté sur la situation tant au niveau de la répartition des impacts en investissement en fonctionnement que de la péréquation mise en place. Néanmoins, l'impact de cette cuisine est conséquent et il nous oblige à trouver de nouvelles sources d'économie très rapidement. En dernier lieu, je souhaite souligner la simplicité de la gouvernance mise en place qui doit en améliorer l'efficacité comme tu l'as dit Christelle. Toutes les structures n'adoptent pas les mêmes positions. Nous avons des exemples récents dans d'autres domaines juste à côté de nous. La répartition équilibrée des trois communes en termes de droit et de représentation au sein de l'Assemblée générale est une bonne chose. Je soutiendrai donc ce projet avec beaucoup de vigilance vous l'aurez compris. Marie-Christine Alors, pour certains ils ont déjà entendu ce que je voulais dire puisque ce sujet a été abordé à la commission Enfance-Jeunesse et Finance du 12 juin. Ce que je voulais dire alors effectivement Daniel, oui moi depuis 2008 que je suis tout le secteur Enfance-Jeunesse je peux vous dire que même des prestataires qui étaient très satisfaisants au départ pour tous à un moment donné voire plusieurs fois il a fallu les recadrer. C'était des tomates qui venaient qui n'étaient pas mûres c'était des fruits qui venaient qui au contraire étaient mûrs des plats qui arrivaient qui étaient encore surgelés dans tous les cas on a eu ces cas-là alors qu'au départ ils étaient bien. Bon, d'autre part moi je dis bien sûr il y a un coût d'une part c'est une occasion une opportunité que nous avons qui ne se renouvellera pas parce que les grosses communes autour de nous elles sont toutes en cuisine centrale donc je ne vois pas pourquoi on pourrait se rajouter à un moment donné si on laisse passer le coche maintenant. 15 sur 22 Oui, 15 sur 22 D'autre part il faut dire que les années et ces dernières années au moment des différentes étapes du budget on a su nous faire remarquer ou on a voulu nous faire remarquer que notre autofinancement allait en s'amenuisant là on voit qu'avec le financement qui nous est proposé ce ne sera pas du fonctionnement mais de l'investissement donc on a à peu près une garantie que l'autofinancement n'ira pas en s'amenuisant Enfin autre chose au niveau de la gestion alors bien sûr le personnel municipal on peut leur faire confiance je suis tout à fait d'accord sauf que quand c'est une liaison froide ils reçoivent les produits ils n'ont pas trop la main sur comment c'est cuisiné et quels sont les produits choisis etc. Là avec la gouvernance non seulement nous avons une commune une voie mais c'est les trois maires qui vont qui vont siéger à la présidence de cette gouvernance par rotation et d'autre part il y a des élus qui vont faire partie de cette gouvernance de l'Assemblée générale donc on est vraiment décideur on peut recadrer les choses immédiatement ce sont des agents du service public mais là on n'est plus dans le cadre d'un marché qu'on n'a pas où on donne les règles mais qui sont suivies ou pas et quand elles ne sont pas suivies à part de dénoncer le contrat et puis se trouver dans l'eau excusez-moi de l'expression familière mais c'est le cas si on n'a pas quelqu'un d'autre aussitôt donc là effectivement on a on a vraiment une action à mener pour que tout se passe pour le mieux que nos demandes nos exigences soient respectées avec du personnel qui sera le nôtre et pas celui d'un prestataire voilà ce que je je voulais dire aussi c'est que effectivement bon on faisait partie de l'équipe avec Christian et puis Daniel on avait fait des recherches effectivement à un moment donné on a vu que non c'était pas possible tout seul on peut pas faire une cuisine centrale il y a trop d'investissements aussi bien en foncier en bâtiment qu'en matériel et on ne peut pas là dans ce projet on est la seule commune où il n'y a absolument aucun travaux à faire pour la mise aux normes nos cuisines centrales sont au top bon c'est déjà une économie par rapport à ce qu'on aurait pu faire si on avait voulu nous-mêmes faire une cuisine centrale de plus le vous savez je mange ce que j'ai dit c'est qu'à de le dire non si je sais c'est qu'à un moment quand on a voulu le faire on ne pouvait pas là vu on va le répéter encore une fois mais vu la gestion nettement maîtrisée du budget qu'on a eu depuis 2001 effectivement il y a des années on a fait un peu moins d'investissements on a déjà démontré que les investissements il y avait toujours au moins un par mandat un gros investissement qui était fait là il se trouve que de fait de ne pas avoir demandé des crédits des emprunts supplémentaires ces dernières années ça nous permet d'avoir un endettement par habitant un des plus faibles de la métropole des communes de même strata donc là on a la possibilité financière sans taper sur le contribuable pour contribuer à ce projet qui est quand même de grande envergure donc je ne vois vraiment pas pourquoi on se retiendrait de faire ça donc évidemment je suis totalement pour Vincent Madame le maire au conseil municipal du 21 janvier vous nous avez exposé déjà ce projet au final sur 18 personnes 9 voix pour et 9 voix contre c'était un conseil au mois de janvier je ne parle pas de la commission c'était une réunion c'était voilà bon on était le 21 janvier il ne s'est strictement rien passé pour nous pendant 4 mois et demi vous nous avez convoqué Madame le maire le 5 juin les tests de liste d'opposition pour nous dire on y va je pense que moi j'ai loupé un épisode je le déplore entre les deux sur le projet il n'y a pas de changement sur notre position ça reste un projet onéreux on peut le compter comme on veut avec l'investissement et tout ce que vous voulez on arrivera à 82 000 euros alors sur 15 ans j'ai entendu après ça diminuera j'ai bien entendu de moitié à peu près par contre il faudra rajouter au bout de 15 ans l'entretien des locaux parce que les locaux qui vont être neufs dans 15 ans ils ne le seront plus il faudra bien partager l'entretien voilà le remplacement du matériel ça sera à mon avis la même chose c'est autant de choses qu'on n'a pas avec les contrats d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ce n'est pas nous qui nous occupons de l'entretien du matériel des locaux et du reste un projet qui a été justifié effectivement je vous rejoins il y a quelques années lorsque vous avez rencontré des problèmes de qualité et autres ça je l'entends mais qui me semble beaucoup moins évident aujourd'hui avec de la qualité un cahier des charges qui est respecté et un projet où on ne pourra plus reculer donc nous on ne vous suivra pas sur ce projet donc moi j'ai deux ce projet m'apporte deux réflexions d'abord sur la méthode et là où je rejoins je rejoins le Vincent c'est que on a eu ces discussions en janvier 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 juin cinq mois pas de sang pas de lumière et on nous apporte le projet il faut se décider en quinze jours je pense que on aurait si la démarche avait été on avait su qu'elle avait été poursuivie on aurait pu profiter de ces cinq mois pour sur les objectifs qui sont donnés sur lesquels pour la qualité des repas des enfants la qualité de ce qui se fait j'ai aucun problème je souscris on aurait pu profiter de ce temps là pour pouvoir faire une étude comparative des différentes solutions qui existent et savoir la fabrication sur place les ondes chaudes les ondes froides quels sont les avantages des inconvénients quels sont en termes de qualité de coût et de traçabilité ça on ne l'a pas fait et là si on avait eu ce comparatif là on aurait pu se prononcer ce soir sur le projet lui-même je rejoins Damien c'est je ne vois pas en quoi aujourd'hui le fait d'avoir cette cuisine centrale et un prestataire externe va changer les choses le prestataire externe comme la cuisine centrale il va falloir avoir un contrôle de ce que produit la cuisine centrale comme ce que produit le prestataire externe sur cette cuisine centrale là on s'engage sur 30 ans quand je regarde la convention c'est si on décide un jour de quitter la convention on s'engage à respecter et à conserver tous les engagements qu'on aura pris avant ça veut dire que on est pied et poing lié jusqu'au bout sur tous les engagements qu'on aura pris si la cuisine centrale ne répond pas à nos besoins pour une raison x ou y on est pied et poing lié donc nous ça nous fera dire qu'on ne votera pas pour ce projet on peut se désengager mais quand tu regardes les clauses on garde les engagements qu'on a pris avant on peut se désengager mais on conserve les engagements alors je réponds sur la méthode attendez vous voulez parler pardon oui moi cette cuisine centrale m'interpelle beaucoup j'ai écouté les uns et les autres quand je regarde les quatre axes majeurs que doit qui seront exigés au cours de cette centrale de la cantine centrale je dirais qu'aujourd'hui il n'y a rien de nouveau parce que ces quatre axes majeurs c'est ce que nous avons exigé déjà du partenaire que nous avons aujourd'hui et je crois même que par rapport aux autres communes que ce soit Vertoux ou Saint-Sébastien on était même très en avance donc je suis très méfiant là-dessus je rejoins aussi Guillaume quand il dit qu'il sera très vigeant sur le coût et la question budgétaire moi cette question budgétaire elle m'inquiète aussi beaucoup et puis il y a une chose qui m'inquiète encore plus quand je regarde un peu cette cuisine centrale comment elle sera composée j'ai bien peur qu'un jour en cas de désaccord parce qu'il y en aura forcément nos 75 000 repas ne pèsent pas bien lourd devant Vertoux ou devant Saint-Sébastien ça, ça me fait peur un peu alors pour moi c'est difficile mais je peux tout entendre bien évidemment mais moi je voterai contre aussi cette centrale voilà je vais répondre sur la méthode déjà quand je vous ai parlé de la cuisine centrale c'était pas un conseil municipal parce que c'était une séance de travail du conseil ben c'est pas la même chose parce qu'un conseil municipal c'est ouvert et cela c'était pas le cas on s'est réunis à notre demande pour qu'on puisse effectivement partager quand on a partagé et qu'on a voté effectivement vous étiez contre tous les 6 vous étiez contre non mais non mais je dis pas qu'il n'y avait pas de chez nous qui étaient contre je vous donne la méthode pour vous ensuite il y a eu des allers-retours des allers-retours qui n'étaient pas ni sur le groupement ni sur le quoi que ce soit c'était sur le budget et sur les points qui étaient de détail par rapport aux avocats et par rapport à PH Partner qui menaient le projet donc ce projet David pour te dire si tu avais voulu toi refaire le boulot de PH Partner c'était un peu bête de l'avoir payé pour le faire juste pour dire ça bah si parce que c'est PH Partner c'est PH Partner qui a fait tout ce que tu as dit là étudier si c'était mieux en lésion froide ou lésion froide quel groupement il fallait c'était les avocats etc tout ça ce travail il a été fait et il a été financé par les communes bah je voudrais bien voir le résultat de toutes ces vous l'avez eu puisqu'on vous l'a présenté lors de ce fameux conseil fermé est-ce que lorsque cette étude a eu lieu on était il y a deux solutions qui étaient présentées c'était les liaisons froides liaisons chaudes est-ce que toutes les autres solutions ont été étudiées comme cuisine sur place comme d'autres solutions la cuisine sur place ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu mets une cuisine au sourire je sais pas ça peut être que ça puisque la cuisine centrale tu cuisines sur place enfin je veux dire qu'elle soit à Vertoux ou au sourire c'est cuisine sur place pourquoi pas donc pour redire que le travail il a été fait il a été fait par des experts par des personnes qui sont faites pour ça pas par des élus des élus qui sont là pour donner des orientations et non pas pour faire le travail des techniciens donc la méthode elle a été elle a été présentée le dossier vous a été présenté si pendant 5 mois comme vous le dites il n'y a pas eu de retour c'est parce qu'on n'avait pas les chiffres jusqu'au dernier moment le groupe majoritaire a eu les chiffres la veille sur les derniers chiffres ceux qu'on a aujourd'hui sur lesquels on peut discuter ce soir ils ont eu la veille le jour où je vous ai invité pour vous les donner parce que c'était notre instance à nous et que moi j'attendais de voir quelle était la position de notre groupe majoritaire enfin je veux dire sur le principe c'était la veille la veille au soir je veux dire il ne faut quand même pas exagérer vous auriez fait la même chose alors là il ne faut pas exagérer donc ça c'était une chose on n'est pas engagé sur 30 mais sur donc tu as vu la durée du prêt ce n'est pas 30 ans bah oui c'est 15 donc c'est c'est pas voilà ensuite je vais je réponds je réponds juste à nouveau à la différence entre quand même le fait qu'on a des axes alors déjà je réponds Dédé par rapport à nos ambitions nos ambitions elles sont effectivement très fortes aux Sourinières par rapport et en avance puisque ça fait longtemps qu'on propose effectivement un repas végétarien ça fait longtemps qu'effectivement on a un engagement fort sur le bio mais on n'est pas les seuls on croit peut-être ici qu'on était les seuls mais ce n'est pas le cas tant on s'est retrouvé en discussion Marie-Christine était présente et qu'on écoute les autres communes et notamment Saint-Sébastien pour ne pas nommer l'ambition de Saint-Sébastien avec mon resto responsable et ce genre de choses est plus en avance que nous donc on n'a pas de crainte on n'a pas de crainte à avoir sur la base de discussion sur le départ de ce qu'on a dit pourquoi on y va parce qu'on ne partira pas en dessous de ce qu'on a demandé à Aridev c'est très clair dans ce qui a été demandé ils ont ils en ont froide et chaude ils font le micro parce que ce sera pas en train de faire c'est leur grosse crainte à Saint-Sébastien à Vertoux c'est qu'au-delà de la qualité des denrées alimentaires qui vont rentrer dans les cuisines le passage de liaison chaude à liaison froide est une perte de qualité faites poser des questions à tous les professionnels de la restauration ils vous l'expliqueront c'est une perte de qualité c'est leur grosse crainte oui ce soir les conseils municipaux pour certains en sont déjà finis on a déjà le résultat de certains votes et je pense qu'il n'y a pas de crainte pour notamment certaines communes je ne donnerai pas le résultat des votes ce soir ici c'est pas le lieu mais je vous invite à venir les voir vous verrez qu'effectivement il n'y a pas de crainte de ce point là en tout cas au niveau je réponds juste sur la qualité à nouveau je le redis on a eu de la chance de pouvoir avoir le marché avec Aridev je dis bien on a eu de la chance puisque même Pêche Partenaires n'en revenait pas qu'on puisse obtenir ce prix avec ce niveau de qualité donc qui nous dit que dans 3 ans on pourra à nouveau avoir ce niveau de qualité à ce même prix personne personne ici n'est capable de le dire les réponses excuse-moi Vincent mais le fait de dire qu'à 75 000 repas on ne va pas peser lourd par rapport à Saint-Sébastien ou Vertoux je suis désolée qui que ce soit excuse-moi André mais c'est fou parce que justement et l'avocat était là c'est pas les élus c'est l'avocat qui nous a dit que juridiquement on ne pouvait pas avoir les mêmes exigences les trois communes la seule possibilité et Christian vous l'a dit tout à l'heure c'est d'avoir un capital de 3000 euros chaque commune pour permettre d'avoir une commune une voie donc on est à égalité de voie dans toutes les décisions qui sont prises et pour la durée du marché enfin c'est pas un marché mais pour la durée du contrat de la convention donc ça ne va pas s'arrêter dans 5 ans ou dans 8 ans c'est voilà une commune une voie je veux juste revenir sur la réunion du 21 janvier chez la convocation objet CM cuisine centrale mutualisée et je vous lis la dernière phrase dès lors nous sommes contraints de reporter la réunion du CM prévue lundi 14 janvier à 19h au lundi 21 janvier même heure CM pour moi c'est le conseil municipal bah CM conseil bon voilà mais en même temps ça ne change pas grand chose que ce soit une réunion voilà c'est pas une séance du conseil c'est une réunion de conseil il n'y a pas de vote il n'y a pas de délication ça ne change rien non mais c'est pour ça que tu insistes dessus donc c'est toi qui insistes sur le pour moi ce qui est important c'est que tous les élus ici élus au Sourinière soient informés de cette décision et qu'on puisse en partager c'était ça peu importe comment on l'appelle et ça ne peut pas être public puisqu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de vote et de délibération c'était une séance de travail et pour les investissements juste pour l'entretien des cuisines et du matériel etc ça fait partie de l'investissement donc c'est quelque chose qui est inclus évidemment dans le projet qui va intervenir ensuite Bruno moi je suis ravi qu'on ait ce débat c'est un projet que je considère ambitieux mais que je vais développer et la question que je vais poser c'est une question enfin pour moi c'est un choix politique fondamental c'est à dire faire le choix d'assurer une mission qu'on peut qualifier de mission de service public en termes de restauration scolaire ou faire le choix d'externaliser comme c'est le cas actuellement auprès d'un prestataire privé pour moi c'est pas tout à fait la même chose et je vais développer et je vais expliquer pourquoi enfin moi je suis particulièrement attaché au service public et je suis souvent réfractaire au principe d'externaliser sauf si on arrive à me prouver qu'on peut être plus efficace par rapport aux objectifs qu'on se fixe mais je ne vais pas revenir sur les arguments qui ont été développés par les uns ou par les autres pas faire règle de rendondance notamment sur les arguments à caractère technique ou financiers ou budgétaires qu'a développé notamment Christelle dans la présentation qu'elle a assurée qui ont été évoquées peut-être par d'autres collègues comme une maîtrise certaine sur le sujet que je n'ai pas moi je souhaite plutôt évoquer pourquoi ce projet est une décision à mon sens politique ambitieuse qui par certains aspects dépasse le cas de ce ritmo sensu de la construction et de l'exploitation d'une cuisine centrale mutualisée pour moi ça va bien au-delà en fait l'interrogation entre le choix d'une externalisation auprès d'un prestataire privé ou celui d'une cuisine centrale mutualisée par des collectivités comme c'est proposé ce soir pose la question des objectifs et des enjeux je les ai abordées Guillaume je vais y revenir première question une question qui peut sembler assez basique mais qui pour moi est essentielle en termes de réflexion à quoi sert la restauration scolaire pour moi la raison première de la mise en place d'une restauration scolaire est de répondre aux besoins physiologiques et nutritionnels des enfants pour leur permettre de suivre les enseignements de l'après-midi dans des conditions optimum pour cela il est nécessaire de leur donner des aliments dont la traçabilité ça a été évoqué par Daniel est sécurisé ce qui est loin d'être le cas les associations de consommateurs sont intervenues dans le débat public sur le sujet il y a beaucoup d'interrogations et notamment par rapport à la traçabilité du bio mais aussi des aliments sains quantité suffisante et tant qu'à faire à leur goût d'autres objectifs peuvent être poursuivis notamment éducatifs et qui sont de l'ordre de la découverte des produits de l'apprentissage de l'équilibre alimentaire des valeurs de l'aliment et de la prévention du gaspillage il s'agit donc et avant tout d'objectifs en matière de santé publique qui peuvent être identifiés à savoir le principe de contribuer à l'équilibre nutritionnel de la journée et de la semaine avec peut-être pour corollaire aussi la lutte contre l'obésité les autres objectifs contextuels sont plus en amont et sont moins liés à l'enfant et recouvrent une dimension plus politique l'insertion dans l'économie locale à travers l'ancrage territorial l'appui au développement des filières locales la protection de l'environnement la diminution des pertes et du gaspillage on le voit la gestion de la restauration scolaire au-delà des éléments en matière d'ingénierie spécifique relève avant tout d'un choix éminemment politique bien évidemment je ne culte pas que ce choix d'intégrer une exigence pour trouver un équilibre entre la recherche d'une tarification raisonnable pour les familles la réponse aux nouvelles attentes achats de proximité approvisionnement produits bio et l'application de la réglementation tout cela dans un cadre budgétaire contraint c'est bien pour l'ensemble de ces raisons et notamment au regard des objectifs et des enjeux que pour moi la restauration scolaire relève de la responsabilité du politique qui se doit d'agir dans le cadre d'une mission de service public en effet comment contester que dans le cadre d'une économie mondialisée l'externalisation auprès d'un prestataire privé ou la mise en oeuvre d'une politique publique dédiée à la restauration scolaire relèverait d'objectifs y similaires à ce sujet à l'échelon national c'est bien l'état en tant qu'opérateur public et notamment au travers du plan national nutrition santé qui assume ses responsabilités en matière de santé publique je considère donc qu'à l'échelle de notre commune agir sur la restauration scolaire est une affirmation forte de notre volonté d'être acteur de la santé de nos enfants d'agir sur la préservation de l'environnement et le développement de nos territoires il s'agit d'un cercle verteux qui relève de notre responsabilité et qui contribue à encourager une dynamique de territoire pour l'ensemble de ces raisons je me prononce sans aucune réserve pour ce projet de cuisine centrale mutualisée merci moi je voudrais rajouter si ce soir j'avais deux choix à faire entre la vidéosurveillance et la santé des enfants et bien moi c'est la santé des enfants qui est en priorité voilà Damien je suis d'accord avec toi Daniel je suis aussi d'accord avec tous les enjeux que présente Bruno j'ai pas de soucis avec ça et moi il y a il y a dix ans je l'ai voté la cuisine centrale et je la voulais il faut pas se tromper il s'avère que aujourd'hui tous les enjeux qu'a cité Bruno et auxquels je souscris ils sont souscrits par notre prestataire et on l'a vu qualité produit traçabilité effectivement Daniel t'as raison il y a des fois il y a des abus mais globalement quand même même si par principe une industrie agroalimentaire est un voyou globalement quand même il y a eu des beaux efforts de fait sur la traçabilité et toutes les industries agroalimentaires ne sont pas des voyous après le truc c'est qu'aujourd'hui tous les critères que tu as cités Bruno le local la liaison directe ils l'ont actuellement on l'a actuellement voilà pour 3 ans mais oui mais il suffit qu'on a montré je suis en train de parler vous pouvez me couper madame le maire quand même non mais j'avais pas le micro donc si je veux que ça marche il faut que je le mette une fois je le dis pour 3 ans je l'ai dit ouais mais on a montré qu'on sait faire le travail on pourra le refaire dans 3 ans c'est pas un souci pour moi une entreprise est là pour gagner de l'argent pour faire des bénéfices ben oui oh là là c'est vrai donc une entreprise s'engage pour 3 ans fournir même qualité de produit et on n'a pas sûr que dans 3 ans il va continuer avec le même prix avec les mêmes exigences il est obligé d'augmenter ses prix pour gagner de l'argent s'il n'arrive pas à gagner de l'argent il va diminuer la qualité il va jouer sur d'autres entrées et puis par contre pour la centrale cuisine il n'y aura pas de ce souci voilà sur ta cuisine centrale tu as un cahier des charges qui précise une clause de révision des prix annuels et en fonction de l'indice et non seulement avec un privé non seulement si tu n'es pas en marché public si tu es en privé tu négocies tes prix comme tu veux là tu es en marché public tes augmentations de prix elles s'imposent à toi tu peux prendre ta hausse de matière première elle fait 10% ou 15% sur le marché mondial tu prends tes 15% sur le marché mondial et tu le prends en ton repas c'est faux ce que tu dis les hausses on les prendra il ne faut pas croire et les baissent aussi sauf qu'on prendra les hausses seulement qui seront répercutées dans l'assiette des enfants on ne prendra pas les actionnaires ou les bénéfices derrière tout ce qui sera mis en argent dedans sera dans dans la coopération et dans l'assiette des enfants il n'y aura pas d'intermédiaire avec des actionnaires ou des bénéfices derrière ça c'est vrai mais depuis mis à part le dernier qu'on a actuellement qui est une association il n'y a pas trop de problèmes d'actionnaires derrière à ma connaissance oui ou non madame le maire il n'y a pas d'actionnaires non mais il y a des bénéfices après ce que vous ce que vous avez cité oui mais c'est toujours pareil les bénéfices ça sert à quoi ? ça sert à rien investir attention ce que vous avez cité comme gros nationaux de restauration collective les éliors et tout ça excusez moi je les cite c'est peut-être pas bien mais là effectivement on a un problème effectivement d'intérêts qui sont complètement divergents mais pas avec des petites structures comme on a actuellement moi la sécurité que j'y vois c'est qu'on n'a pas à revoir ça dans 3 ans au risque à nouveau de se retrouver avec des marchés qui ne sont pas en adéquation avec les besoins enfin en tout cas nos choix politiques nos ambitions et le prix de main de ce qu'il y aura ça a été confirmé par Perge Partner Perge Partner qui nous a accompagnés et qui continue à suivre le marché ils ne comprennent pas comment on a pu avoir ce marché là est-ce que RIDEV sera capable dans 3 ans de tenir ce qu'ils nous ont promis là on ne peut pas le certifier aujourd'hui en ayant la main du début jusqu'à la fin sur cette cuisine centrale on sait ce qu'il y aura dans l'assiette de nos enfants et ce qu'on y mettra comme ambition puisque c'est notre ambition des 3 mères et la même ambition qu'ont les 3 mères c'est de donner de la qualité et de proposer dans l'assiette des enfants quelque chose qui ressemble à effectivement ce qui est traité au niveau politique aujourd'hui on le voit tout ce qui est le rapport Hulot encore aujourd'hui ou la loi EGalim etc. on voit bien que c'est quelque chose dont on est responsable aujourd'hui je rejoins ce que tu dis on est responsable de ça ne pas se saisir de cette opportunité en se disant qu'on peut effectivement avoir la main là du début jusqu'à la fin plutôt que de laisser des entreprises des associations ok mais n'empêche pas nous gérer ça pour moi ça serait manqué à notre mission aujourd'hui pour lesquelles on a été élu après on propose qu'on arrête juste pour dire qu'il ne faut pas dire n'importe quoi là il ne s'agit pas de choisir entre la cuisine centrale et un autre projet il s'agit de choisir entre la cuisine centrale et le contrat qu'on a maintenant oui pour 3 ans je ne vais pas répéter d'accord mais il ne faut pas dire n'importe quoi il ne faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit on compare pour ça avec la vidéo il n'y avait que quoi que ce soit d'autre ah oui pardon je ne suis pas là dessus je dis pour 3 ans je vous propose qu'on passe au vote ah non alors je suis non excusez-moi il faut que je désigne juste les voilà qu'on ait des représentants à l'AG puisque automatiquement comment ? non 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 c'est dans l'indé libre donc il faut que donc vous avez vu dans la dans la gouvernance donc il y a effectivement les maires qui sont évidemment d'office dans l'AG l'Assemblée Générale de la Coopération donc je vous propose par logique au niveau des titulaires que ce soit donc le maire que ce soit l'adjoint à l'enfance jeunesse et développement durable pour nous c'est la même personne donc Marie-Christine Rabillet et Guillaume Thune pour le troisième titulaire dans les suppléants je propose Patricia Sylvie et Patrick Alain qui avait fait partie pour nous de notre côté du groupe de travail par rapport au marché de restauration scolaire donc ça a du sens par rapport à ce que disait Guillaume c'est à dire que dans l'Assemblée Générale il y aura des gens qui effectivement ont participé au travail de qu'est-ce qu'on avait comme ambition minimum pour pouvoir partir sur cette cuisine centrale au niveau de la qualité des réseaux etc. donc voilà ce qui est proposé pour compléter la délibération puisque ça ça doit être acté en même temps ce soir du coup je vous propose de passer au vote qui est pour quoi ? oui je fais ce que je veux alors il faut compter ah bah donc tu veux être deux 19 on va compter après alors qui s'abstient 3 3 abstentions et qui est contre 8 est-ce que du coup ça donne ça 18 pour allez non pardon alors contre monsieur Garnier monsieur Burneau monsieur Ferschal monsieur Denet madame Dou monsieur Rouel monsieur Gros monsieur Vanabert abstention Frédéric feuillâtre pardon Stéphanie Laubertant et Didier Brunet merci